Alors je vais prendre le 8 de trèfle et le mettre quelque part au milieu. Ce qui veut dire que si je le mets au milieu, il n'est pas sur le dessus, ni sur le dessous. T'es d'accord ? Demain ta main, je te la rends prêt. Je vais prendre le valet de carreau et je vais le déposer bien à plat sur ta main. Et si je fais ça, t'as senti ? C'est normal, c'est de la magie. Regarde. Juste là, tu te retrouves avec le 8 de trèfle. Et si tu veux, on peut faire un truc vraiment dingue. Je vais mettre le 8 de trèfle dans le paquet. Et si je souffle, là c'est tout le paquet qui disparaît, sauf le 8 de trèfle. Bonjour, je suis Logan et je vais poser des questions à un magicien. Suivez-moi. Je m'appelle Maxime Mandraque, je suis magicien, mais toi aussi t'es magicien je pense. Oui ? Eh bien, voilà, on va faire un peu de magie dans quelques instants. J'ai commencé la magie quand j'avais 8 ans et toi quand t'avais 10 ans. C'est ça ? Super. Du coup, à 8 ans, j'ai commencé à faire des tours de cartes. Évidemment, comme toi sûrement, t'as déjà fait des tours de cartes. Et puis j'ai évolué après en regardant plein de vidéos de magie, des livres de magie. Et puis je suis devenu professionnel à 18 ans. Ça veut dire que là maintenant, ça va bientôt faire 10 ans que je ne fais que ça. Tous les jours, je vais faire des tours de magie à des gens pour les anniversaires, des événements et tout ça. Ça te plairait de faire ça ? T'aimerais bien faire des spectacles comme ça aussi ? Et être sur une scène, ça te fait avoir peur ? Non ? Non, ça se voit, c'est un vrai magicien déjà. Ok. Alors, je vais te demander de choisir une carte, celle que tu veux, n'importe laquelle. Vas-y. Tu la prends, tu la regardes. Et je vais te demander de faire une petite signature avec le bique. Alors, tu vas pouvoir poser sur la table et sur la face, essaie de le faire en très très grand. D'accord ? Je ne vais pas regarder, mais vraiment comme ça, si tu revois la carte, tu sauras que c'est la tienne. D'accord ? Et c'est maintenant que la magie va commencer. Je vais perdre la carte quelque part. C'est la tienne. Je vais la mettre dans le jeu. Pour ça, tu me dis stop. Stop. Ici, je vais la mettre juste là, à l'intérieur du paquet. Tu connais les différents mélanges ? Ah oui. Oui, plus ou moins. Ça, c'est quand tu coupes le jeu. Ça, tu connais ? On a la coupe. On a le mélange à la française. C'est un mélange qui a été inventé par un grand philosophe qui s'appelle Descartes. C'est le mélange Descartes. Alors, on a aussi le mélange à l'américaine, comme ça-ci. C'est mélangé. Le mélange à l'espagnol. Ça, tu connais ? Attention. Olé, c'est mélangé. On a aussi le mélange à l'italienne, mais ça mélange un peu moins bien. Regarde, voilà, c'est mélangé. On a aussi le mélange qui frime. Ça ne mélange pas, mais ça frime. Combien de temps tu me donnes pour retrouver ta carte en seconde ? Deux ? OK. Ce n'est pas le deux-deux-pique, ta carte. Regarde. Un et deux, c'est le huit de trèfle. C'est ça ? Oui. Alors, ça, c'est plutôt rapide. On peut le faire en ralenti aussi. Au ralenti, le huit de trèfle, je le mets dans le paquet. Simplement en faisant. Et il remonte sur le dessus du paquet. N'importe laquelle. C'est là. Oui, vas-y. OK. Tu peux la regarder. Déjà de ton choix. Oui. Tu peux me la donner. Tu peux me dire stop. Stop. Tu peux pousser ta carte. Maintenant, c'est je pense que c'est principal aussi que des doigts. On va un peu étaler les cartes. Oups. Ici, il y a une seule carte qui est à l'envers. Ta carte. La dame de pique. Ouais. Comment tu gardes les cartes ici et tu les fais tomber dans ta main ? Comme ça ? Oui. C'est très simple. En fait, je tiens vraiment le jeu de cartes comme ça. Donc, trois doigts ici, trois doigts là. Et puis, avec le doigt ici, je viens incliner les cartes. Tu vois, je viens faire une petite courbe. Je mets ma main en dessous. Et puis, je lâche tout doucement les cartes. Voilà. Alors, au début, ça fait ça. Et puis après, tu peux commencer à lâcher de plus en plus haut. C'était très bien. Et j'aimerais bien une fois le revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada